Alors le titre de cette vidéo c'est coup de pied au derrière. Souvent on me dit oui il va falloir que tu donnes un coup de pied au derrière pour avancer. Coup de pied au derrière, coup de pied au derrière. Ok c'est super mais les coups de pied au derrière déjà 1 ça fait mal et 2 si tu as besoin d'un coup de pied au derrière c'est peut-être parce que tu n'es pas allé chercher en fait cette force et cette cette énergie en toi qui fait qu'en fait tu n'aurais pas besoin de coup de pied au derrière. Tu as juste besoin d'écouter de manière plus posée, de prendre ce temps-là, de vraiment t'écouter, de voir ce qui est important pour toi. Et et le coup de pied en derrière moi j'ai plutôt envie de dire c'est une petite tape sur l'épaule pour te dire pour te rappeler coucou pense à toi, pense à toi. T'oublie pas dans le processus tes mamans certes mais pense aussi à toi parce que si tu ne penses pas à toi, tu vas, ta famille va en pâtir quoi qu'il arrive. Donc le coup de pied derrière on oublie et moi j'ai envie de t'aider de manière bienveillante à réfléchir à ce qui est vraiment important pour toi et à t'aider à tracer cette feuille de route qui va faire que tu vas pouvoir avancer dans la bonne direction et aller chercher cette énergie que tu as en toi, tu l'as déjà aujourd'hui. C'est juste qu'elle est peut-être un peu endormie, elle est peut-être mise sous des couches, sous un contrôle, sous des couches de fatigue, sous des couches de de filtres qu'on a dans la tête et qui font qu'on pense que les choses ne sont pas possibles. L'idée c'est d'aller chercher cette énergie que tu as en toi pour vraiment te révéler et faire en sorte que tu puisses exprimer qui tu es vraiment à l'intérieur dans la bienveillance, dans l'amour pour toi et pour les autres et faire en sorte d'avancer sur ce chemin qui fasse que tu te réalises pleinement. Donc j'ai créé un groupe qui s'appelle le Mans Mind, c'est un mastermind pour maman bienveillante, un groupe à taille humaine avec qui on va avancer pendant trois mois de manière assez intensive mais en respectant aussi à notre vie de maman puisque on a quand même des contraintes et ça il faut les intégrer, on n'est pas des business man ou des gens qui sont, ils disent oui, il faut être focus focus, non, il faut être focus certes, mais on a aussi on va le faire à en intégrant nos contraintes particulières de maman. Donc je suis là pour t'accompagner pour ça, si tu n'as pas encore découvert, moi je t'invite à découvrir cette page en cliquant sur le lien autour de la vidéo qui s'appelle Mams Mind et je te dis à très vite, à très vite, peut-être dans le groupe. Ciao !